... C'est bien d'organiser ce genre de soirée pour parler de chiffres et d'audience et tout ça, mais il est aussi important de parler de contenu. Et je pense que ça, c'était l'objet de la petite intervention que j'ai faite ce soir pour aussi lancer une alerte concernant le contenu de tout ce qu'on a vu en sitcom, en caméra cachée, où elle appuie tant. Le contenu est aussi important parce que c'est vrai que le téléspectateur est acquis. Il est assis le mois de Ramadan, on n'a pas le choix. On est tous autour de Chakran El Fattel avec la famille, on est tous rassemblés devant le petit écran. Mais qu'est-ce qu'il nous offre ce petit écran ? Est-ce qu'il nous offre un produit qu'on a déjà aspiré à regarder ? Ou bien il nous offre des surprises parfois agréables, parfois désagréables ? Et je trouve que c'est vrai qu'en analysant un petit peu le contenu de ce qui a été montré cette année à la télé, il y a pas mal, pas mal de problèmes. Et sans jouer au moraliste et tout ça, ces problèmes-là surgissent dans le scénario. Parce qu'on ne peut pas faire à partir d'une intrigue seulement, on ne peut pas réussir un bon feuilleton. A partir d'un gag, on ne peut pas réussir un bon sitcom seulement en faisant des gags, une succession de gags. Donc le manque de relation que j'ai constaté dans nos productions, c'est ce manque de relation entre la littérature, le roman, la nouvelle et nos productions cinématographiques. Donc il n'y a aucune relation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune collaboration entre les vrais auteurs, et là je parle de romanciers, de nouvellistes, d'écrivains, et d'adaptation à partir de ces œuvres-là pour réussir des feuilletons, comme réussissent d'autres pays. C'est-à-dire que quand on voit la plupart des feuilletons égyptiens, aujourd'hui libanais, pour ne citer qu'eux, il y a une relation étroite entre... Il y a beaucoup d'œuvres de Najib Mahfoud qui ont été adaptées aussi bien au cinéma que dans des feuilletons, de Driss, de pas mal d'auteurs qui ont été adaptées. Aujourd'hui, cette relation qui manque entre auteurs, nouvellistes et producteurs de télé, nous sort en quelque sorte des produits quelconques, qui sont faits à la hâte, aussi bien techniquement qu'au niveau du contenu. Bon, aussi les problèmes qui ont été traités généralement par tous les feuilletons, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes récurrents qui reviennent, la violence, l'image, la mauvaise image de la femme qu'on a constatée dans à peu près 3 feuilletons sur 4, l'atteinte à certaines mœurs, l'image de l'enfant dans les feuilletons. Donc il y a pas mal de problèmes, des problèmes où il faut vraiment en parler, alerter parce qu'on ne peut pas continuer à produire du n'importe quoi, parce qu'il faut être prêt pour le mois de ramadan, parce qu'ils vont remplir les grilles. Donc il est temps pour qu'on commence à travailler bien longtemps à l'avance, que les annonceurs aussi s'impliquent, moi je dirais les annonceurs pas s'impliquent pour faire de la censure, ou bien pour faire des trucs de commande, mais que les annonceurs aussi puissent se réveiller très tôt aussi pour permettre aux producteurs, aux télés de produire. Voilà.